le faux président avec son faux clan de bandit là sont rentrés dans le live là tout de suite à l'instant parce que vous avez coché favoris parce que quand vous voulez vous aimez ça quoi et on va vous donner ça bien même beaucoup de choses à dire 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 Dieu merci le séjour au Sénégal c'est terminé merci par la grâce du dieu mais je vais vous dire ceci je vais vous dire ceci il fallait au baie il fallait au baie tous ceux qui sont en train de parler sur le truc qui s'est passé hier pour entre notre président et le faux président vous vous êtes tous trompés de la route au bing vous vous êtes tous trompés tous trompés c'est à dire l'action que alfa kondi est en train de faire à c'est nous d'aller c'est l'action du faible quand on est faible quand on a peur quand on n'est pas sûr de lui c'est ce qu'on fait quand on n'a pas sûr de soi même c'est ce qu'on fait on se comporte comme ça autant du fait général l'ensemble compte et personne n'a tellement que le général était confiant sûr de lui lui il vous barrait pas là il vous a jamais barré la route alfa kondi est ce que un jour vous avez entendu que l'ensemble compte et excusez il fait tard beaucoup sont au lit je pense que beaucoup de gens ne vont pas regarder mais partager comme ça le matin les gens verront depuis que vous êtes guinéen au temps du fait général l'ensemble compte et depuis que vous savez que alfa kondi c'est un opposant est ce que vous avez une fois entendu que l'ensemble compte et l'a empêché de sortir de la guinée jamais de la vie parce que compte et était sûr de lui c'était quelqu'un qui était sûr de lui parce que il savait que il avait la bonne foi envers le peuple et que tous les manigances par tous les maligances où les gens se sont assis dans l'ombre pour compléter sur lui ça n'a jamais réussi jamais tous les coups d'état que vous avez assisté alfa kondi contre fait général l'ensemble compte et rien n'a marché ça n'a jamais marché tout monté descend à gauche à droite donc tout ce que vous tenterez contre tout va échouer ça on vous dit ça clair et net tout va échouer parce que c'est lui que le peuple a choisi vous vous êtes président par accident parce que le peuple a été aveuglé le peuple a été c'est à dire manipuler il faut qu'on vous dise ça clair et net qu'on ne vous cache pas donc tout ce que vous êtes en train de préparer tout ce que vous êtes en train de faire wallahi billahi vous ne réussirez pas parce que c'est david contre goliade david contre goliade c'est satan contre le saint et satan n'a jamais gagné contre le saint et goliade n'a jamais gagné contre david au contraire tout le monde pensait que david le goliade était plus fort plus plus fort mais david a pris un seul caillou il a lancé et goliade est mort donc tout ce qu'on va vous dire surtout je parle à nos militants les gens qui parlent là vous pensez que la politique c'est de la pagaille ce n'est pas de la pagaille c'est à dire ce n'est pas venir comme ça parler pour dire que le président ne devait pas descendre il doit pas se laisser faire il ne doit pas faire ceci nous il va nous décourager mais attendez attendez vous voulez qu'ils fassent quoi vous voulez qu'ils fassent quoi vous voulez que tous les sacrifices qu'il a fait pour tous ces millions de personnes vous voulez que les gens là puissent profiter d'une seule journée pour détruire tous et tous ces sacrifices là c'est ce que vous voulez non il peut pas le faire il peut pas résister il ne peut pas parce que il sait que c'est ce qu'ils veulent c'est tout c'est tout mais il faut comprendre il faut comprendre dire qu'il va s'opposer pour ne pas qu'il descend non ce n'est pas ça il ya une loi qui existe entre les compagnies aériennes et les pays et chaque pays donc notre président il a acheté un billet d'avion d'air côte d'ivoire et que les responsables de l'avion d'air côte d'ivoire sont venus le voir lui ont dit qu'ils ne veulent pas qu'ils voyagent dans leur compagnie ben oui c'est normal il descend il s'oppose pas c'est cela il ne s'oppose pas il faut comprendre ça maintenant je vais vous dire ceci tous ceux qui pensent que l'accelou il est faible vous vous trompez il n'est pas faible il est plus fort que jamais il n'est pas faible vous allez comprendre que quand il viendra au pouvoir que tout ce qu'il faisait c'était pour le bien du peuple et c'était pour le bien de son parti il n'est pas du tout faible il n'est pas faible il n'est pas faible il n'est pas faible donc vous les francs-maçons réunis là comme vous avez assisté à un de finirai d'un de vous aujourd'hui quand même nous on voulait amener un peu de sainteté là bas pour que les gens puissent descendre là bas pour ne pas que tout ceci là se passe pendant que les anges sont en train de maudire là bas on voulait amener seulement un peu de sainteté avec nous là bas parce que notre président il est saint son coeur est propre il est musulman croyant et il a pitié de son peuple c'est tout donc là c'est à dire le groupe de francs-maçons réunis tout ce que vous êtes en train de préparer c'est le satan contre jésus vous ne réussirez pas c'est satan contre le saint vous ne réussirez pas c'est satan contre dieu vous ne réussirez pas au moins prenez exemple sur ahmed bakayoko malgré qu'il est de votre loge malgré qu'il est de votre loge de la francs-maçonnerie mais lui quand même il avait pitié au peuple il faisait du bien à la jeunesse il est aimé en afrique il a fait du bien vous avez vu comment sa mort a impacté les africains beaucoup de gens ont pris sa photo ces photos mettre sur leur profil malgré que lui voilà c'est le même c'est le même groupe mais quand même lui les gens le pleurent les gens sont en train de le pleurer les gens le regrettent aujourd'hui parce que les gens ne voulaient pas qu'ils partent c'était lui qui était directement visé le futur président ivoirien mais là et vous et vous le jour que vous allez mourir les guinéens vont danser le jour que vous allez mourir les guinéens vont danser même ce qui vous entoure ils vont danser mais vous ne savez pas vous pensez que les gens vous aiment personne ne vous aime tout le monde profite de vous parce que vous n'aimez pas le peuple vous n'avez pas pitié du peuple vous ne voulez que vous maintenant là moi je vous lance un défi parce que moi aussi j'ai fait la france comme vous moi aussi j'ai eu des relations avec des personnalités c'est à dire des blancs français je vous lance ce défi partez pas en afrique partez en europe maintenant autant que je vous parle maintenant prenez l'avion partez en europe prenez l'avion partez en europe faites seulement un tour prenez l'avion partez en europe ne partez pas en afrique prenez l'avion partez en europe vous n'allez pas revenir monsieur vous ne reviendrez pas ça on vous le dit donc chers militants et sympathisants de notre parti notre président il n'est pas faible il n'est pas faible mettez ça en tête ce n'est pas être faible de descendre d'un avion ce n'est pas être faible qu'on lui retire son passeport non il le il a fait pour son propre bien et pour le bien de son peuple qui est ce peuple de guinée tous ceux qui sont en train de faire mais je vous ai toujours dit ici dans la vie rien ne demeure tout passe on a vu des dictateurs plus sanguinaires qu'alpha condé les stalling c'est des plus sanguinaires plus qu'alpha condé qui ont fait sept millions de morts les idyamin djaga plus sanguinaires dans la vie tout passe vous faites tout aujourd'hui parce que vous êtes aux affaires mais dis donc on a vu des présidents qui qui sont restés aux affaires pendant trente ans qui sont partis qui a vu la fin de mon marc kadhafi malgré tout ce que lui il a fait normalement je ne dois pas prendre un exemple sur lui parce que lui au moins aimer son peuple lui au moins il a fait que son peuple ne manque pas de d'eau ne manque pas d'électricité il a fait que son peuple n'est jamais sorti en aventure mon marc kadhafi il a fait ça et aujourd'hui les libyens sont en train de le pleurer tellement qu'ils étaient dans le beurre ils se sont dit ah nous on veut plus le beurre là on en a mal le monsieur il est resté ici trop longtemps on veut plus de lui et aujourd'hui ils sont dans cette souffrance mon marc kadhafi l'homme le plus riche d'afrique le président c'était le président que les occidentaux craignaient le plus parce qu'il voulait faire l'union c'est à dire l'union des états africains c'était son but pour ne plus que l'afrique dépendent des occidentaux c'était son rêve c'était son combat c'est ce qu'il était en train de mener il a été trahi par la france pas sarkozy qu'il a même financé pour ses campagnes qui ont tout fait pour l'éliminer parce qu'ils se sont dit quoi lui il il veut réveiller la conscience des africains ils ne veulent plus qu'on divise les africains pour les partager comme on a l'habitude de les partager qui aujourd'hui en afrique à l'idée là les mêmes idées de kadhafi mon marc kadhafi paix à son âme qu'à la vie d'un janvier fort house qui parmi les présidents africains aujourd'hui qui a les idées de mon marc kadhafi personne personne tous sont des lèche que tous des lèche que maintenant on a vu la fin de kadhafi on a vu comment kadhafi il a fini c'était triste pitoyable l'homme qui avait tout donc c'est des idées comme ça là qu'on doit se dire qu'on doit se on doit penser quel que soit ta richesse quel que soit les ordres que vous donnez aujourd'hui un jour arrivera vous ne donnerez plus ses ordres là un jour arrivera vous n'aurez plus cet argent là un jour arrivera vous n'aurez plus ce pouvoir c'est pourquoi on dit qu'il faut bien préparer le lendemain oui aux yeux des guinéens aujourd'hui je ne dis pas les hypocrites qui sont en train de profiter derrière vous mais les vrais guinéens qui aime ce pays aux yeux de ceux ci vous êtes le pire président que la guinée n'est jamais connu et j'ai vu votre premier ministre qui est l'un des plus grands faux types dit que les mois à venir ça va être encore plus dur de se préparer il a dit son premier ministre a dit aux guinéens de se préparer que les mois à venir seront les plus durs parce que pourquoi ils ont vidé tous les caisses de l'état pour les élections ils ont tout vide tout 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 ils ont tout vidé pour les élections ils ont tout vidé na live ils ont tout vidé pour les élections maintenant il n'y a plus rien dans les caisses les caisses sont vides ils sont partis demander de leur de l'argent partout les blancs ne leur donneront pas parce qu'ils n'ont pas confiance en eux parce qu'il ya quelqu'un aux affaires un soi-disant plus grand opposant de l'histoire de la guinée qui s'est avéré être le plus grand dictateur que la guinée n'ait jamais connu de quitter un héros et de devenir un monstre c'est grave quand on vous parle comme ça là vous pensez que c'est notre président ou c'est notre première dame qui nous envoie pour vous parler on vous parle en tant que bon guinéen des becs comme ça pour que vous mettez en tête que nous sommes la voix des 100 voix ce qu'ils ne peuvent pas vous dire nous on va vous dire ça quelqu'un qui a lutté soi-disant 40 ans pour restaurer la démocratie pour aider le peuple guinéen vos luttes ne sont que pour n'était que pour vos poches rien que pour vos poches remplir vos rêves de faire le tour du monde et c'est dommage pour le guinéen très dommage pour le guinéen même les familles qui sont en train de profiter ils rigolent ils envoient des gens pour nous insulter nous envoyer des messages de menace on vous attend on vous attend mais ce qu'on vous dit que ceci reste clair et net pour vous notre président il n'est pas faible il n'est pas faible il est seulement victime de la dictature seulement victime de ça donc et je vais vous dire ceci ça ne va pas dans notre pays ça ne va pas comment ça ne va pas les caisses sont vides il faut qu'ils profitent sur la population c'est pourquoi les factures sont gonflées c'est pourquoi les factures qui ont été dit et redit dans les radios et télévisions nationales et privées publiques et privées plutôt les factures se sont sont restées comme ça 7 millions 9 millions 7 millions 9 millions 10 millions 40 millions 50 millions et ils ne communiquent pas dessus ils ne veulent pas communiquer dessus parce que voilà on t'envoie une facture de janvier février une facture de janvier février et on te dit qu'il était à consommer 5 millions d'électricité ça ne peut se passer que en république de guiné non mais putain de merde vous n'avez pas honte ça ne peut se passer que en république de guiné de janvier février on vous envoie une facture de 5 millions de francs guiners pour un pauvre qui ne peut même pas avoir 100 mille francs pendant une semaine c'est ça votre soi-disant gouverner autrement c'est ça maintenant je vous dis militants sympathisants du plus grand parti l'ufdg de patienter dieu n'a pas dit son dernier mot ils savent que ça leur est pas beaucoup de temps donc ils passeront partout les moyens pour qu'on se décourage et qu'on laisse tomber nos présidents il ne faut pas le faire jamais de la vie ça ne les reste pas beaucoup de temps parce que les blancs n'ont pas confiance en eux les blancs n'ont plus confiance en eux les blancs ont pensé que oui le monsieur qui voyageait qui se cachait parce qu'il avait peur qu'on le mette en prison pendant le régime du fait général de l'ancien comté ces discours qu'il faisait passer pour dire que oui il veut instaurer la vraie démocratie dans le pays les blancs pensaient que oui ce monsieur allait au moins respecter la constitution guiné et allait au moins respecter les mandats qu'il a fait et dire au peuple ça va c'est bon je cède la place c'est ça un grand temps mais pour dire que oui on a pris un otage on le manipule c'est faux c'est lui parce que au fond il ya eu toujours cette idée de vengeance envers ce peuple innocent cette idée de vengeance envers ce peuple innocent jusqu'à présent la vengeance continue pendant 20 et pendant maintenant 11 ans nous allons entrer dans 11 ans bientôt pendant 11 ans et ce peuple est là des journalistes hypocrites des journalistes mandiant des espaces tv là attendez j'ai tout j'ai vos dossiers il n'y a même pas de du journaliste anglais il n'y en a pas j'ai vos dossiers on va vous l'avez petit à petit petit à petit petit à petit le con journaliste qui a posé la question à notre président c'est l'eau d'aller là je m'envoie c'est l'eau pour demander à il est mais j'étais tellement en colère on on aurait j'aurais prié d'avoir le pouvoir de conner le mec sur le téléphone pour qu'on puisse le taper sa gueule comment vous pouvez poser des questions aussi bête comme des questions pour se faire plaire et si l'autre le 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 papier le papier d'invitation du président est ce que ça c'était vrai est ce que c'était l'original vous pensez que lui c'est un faux type comme vous vous pensez que lui c'est un commandaire comme vous les journalistes d'espace là 1 vous pensez que il ya et ça là c'est ci là vous pensez que lui c'est un faux type il peut prendre des faux documents pour aller voyager c'est juste un plan du boss de leur boss vous pensez qu'il a humilié et l'âge mamadou c'est l'eau d'aller il s'est humilié lui-même alpha vous êtes humilié vous même vous n'avez pas humilié c'est l'eau d'aller vous vous êtes humilié vous même parce que laisser c'est l'eau d'aller faire ses formalités remplissent les formalités avec son cabinet jusqu'à aller dans la salle d'attente jusqu'à les monter dans l'avion et maintenant pour dire qu'on veut que vous allez le faire descendre mais pfff d'être putain de merde quand on imagine avec cinquante mille cinquante mille conseillers qui sont à ce coup touré à la vous n'avez pas de conseillers cinquante mille conseillers qui sont à ce coup touré à et puis on entend des dix des histoires bidon comme ça là sur la guinée qu'on ne voit nulle part ailleurs nulle part ailleurs avec cinquante mille conseillers c'est normal les cinquante mille conseillers qui sont à ce coup touré à ils ne peuvent pas vous donner des bons conseils parce que tous leurs calculs matin midi soir c'est l'argent tous leurs calculs c'est comment aller finir les cinq les troisième immeubles les cinquantièmes immeubles comment aller finir les investissements comment aller envoyer l'argent à sa famille qui vit ailleurs que en guinée les cinquante mille conseillers qui sont au palais secou touré à ils ne peuvent pas vous donner des bons conseils parce qu'ils ne pensent que l'argent le matin le soir c'est à l'argent le matin le soir c'est à l'argent qu'ils pensent et ne peuvent pas vous donner des bons conseils donc dites vous que vous n'avez pas humilier la c'est nous donner vous vous êtes humilier vous même vous même parce que c'est être gawa ça c'est être gawa et puis quand je vois le comportement que vous faites là on dirait un enfant qui a 10 ans 15 ans comme ça on dirait un adolescent c'est vrai on dirait un adolescent parce que c'est l'enfant un adolescent qui est jaloux comme ça là quand un enfant parce que moi j'ai des enfants quand j'achète par exemple un t-shirt à mon premier fils le second il est jaloux automatiquement il veut que j'achète pour lui aussi ou quand je prends le premier pour sortir avec lui le second il est jaloux c'est les enfants qui font ça vous empêchez notre président de partir aux obsèques au funérail plutôt de hamet bakayoko parce que vous vous savez que vous deux vous allez être là bas c'est là bas que vous ne voulez pas parce que vous savez qu'il est plus célèbre que vous vous savez vous savez qu'il est plus charismatique que vous plus beau plus beau que vous vous êtes vilain je ne peux même pas qualifier oui je peux qualifier à eve le mari de lucie qui connaît le suit c'est qu'ils ont été sur les bancs lucie l'os la plus ancienne lucie vous vous rappelez lucie les premiers hommes son mari abel c'est ça son mari abel vous ressemblez à abel tapez sur google abel le mari de lucie vous allez voir le visage vous ressemblez à celui-là oui le monsieur est charismatique vous pensez que quand il va partir là bas il va voler la c'est tout vous n'avez fait que le grand dire hier notre président et l'âge mamadou seloud alain il a encore été grandis ceux qui pensent que il s'il a été humilié comme les artistes marabou les artistes une de lika malola moi il n'y a pas c'est à dire c'est les personnes c'est rare de voir que les personnes qui rentrent dans les petits filets là et que je n'ai pas leur dossier c'est rare et les camano c'est juste qu'un frustré qui a bouffé l'argent de l'alphaconde pendant combien de temps qui se fait qui dit qu'il a créé un parti politique un artiste mandiant comme ça quelqu'un qui n'a rien toi tu veux tu vas venir parler à un homme politique qui a travaillé toute sa vie dans l'administration guinéne toi qui était là à chanter les reggae à courir derrière les petites filles à courir derrière les les producteurs pour être connu tu ferais mieux de te taire juste parce que si tu penses que l'argent qu'on t'avait donné là peut-être que c'est fini tu veux te faire plaire pour que les gens cela te donne encore un peu d'argent mon frère ili kamano tu te trompe parce que même ils n'ont rien à l'heure là les caisses sont vides c'est vide parce qu'ils sont habitués à le gros montant les 10 millions de dollars les 10 millions d'euros 54 millions d'euros 154 millions d'euros maintenant pour eux 5 millions d'euros là ce n'est pas l'argent qu'ils ne prendront pas un sou pour te donner ni comment il a coulé à la normative à miti bas et mon qui va cesse moi il n'y a pas un journaliste en guiné il n'y a pas un artiste en guiné c'est dommage on ne peut pas toucher une couche où on dit que a vraiment ce couche là ça défend le peuple vraiment c'est le fndc mais l'adoucif en la fanagne il a la douce et fan la fanagne le fndc a malgré les luttes qu'ils ont fait il ya eu des gens des infiltrés parmi eux qui étaient là à raconter tout ce qui se passait dans le fndc au gouvernement c'est dommage c'est militant sympathisant de l'ufdg je vous dis en tant que communiquant fervent de l'ufdg du de l'état-major de la première d'amadji alimatu notre président il s'est faible il ne s'est pas fait rabaisser il ne s'est pas fait humilier il a été grandit encore une fois de plus parce que regardez lui alfa conner il est parti au funérail de ahmed bakayoko est ce que les gens ont parlé de ça les gens n'ont pas parlé de ça vous mais mais non il faut avoir ce qu'on appelle la cervelle la bonne cervelle depuis hier jusqu'à aujourd'hui on ne fait que parler ce qui s'est passé c'est qui arrivé à notre président tout le monde ne parle que de ça tout le monde est ce que quelqu'un a parlé à part le média de petit truc qui ont parlé parce qu'il est parti là bas regardez vous fait descendre le vrai président pour que vous vous partez au funérail aujourd'hui mais jusqu'à aujourd'hui on parle de ça on ne parle que de ça c'est pourquoi j'ai dit que les 50 mille conseillers ce n'est pas de conseiller c'est juste des gens qui pensent qu'à l'argent et c'est dommage c'est dommage mais retenez ceci je vais vous dire en tant que fils jeune frère tonton oncle père rien ne demeure tout passe rien ne demeure et bientôt votre fin ça va sonner et quand ça sonnera les guinéens danseront en plus les pieds nus on ne portera pas les saussures les pieds nus le reste ça c'est entre vous et les gens moulkine et walakine ils ne vous feront pas de cadeaux ça moulkine et walakine appelez un imam demande demandez lui d'expliquer c'est qui moulkine et walakine ils ne vous feront pas de cadeaux vous avez choisi la vie non d'accord on verra mais sachez que goliade n'a jamais gagné contre david et le santa n'a jamais gagné contre le saint à bord à bon entendeur salut portez vous bien je suis désolé de faire le live si tard mais bon l'histoire s'est déroulée hier je n'étais pas du tout dans dans mon assiette et aujourd'hui encore ça va remonter parce que je suis les actualités de guiné à la lettre et que je vois les médias escrocs des journalistes mendiants c'est à dire faut pas que je confond faut que j'ai bien dit je veux bien dire pour ne pas que je j'ai dit le nom de notre combattant de notre frère mendiants cdb un grand dommage à lui des journalistes mendiants qui ne cherche que c'est à dire à mourir leur grande boule bouche de gueule à se faire plaire pour un dictateur on va bien vous l'avez bien vous l'avez au tigre nous retournerait là que vous le vouliez ou non je vous ai dit ici pendant les campagnes au lara ou moulard c'est l'eau d'alain a fait n'est mané la guillemagne à la tigre à la tigre annabine à la tigre sachez le nous allons unir et servir la guillemagne le reste j'ai juste que des petits détails faites tout ce que vous voulez à faire ce n'est juste que des petits détails jusque des petits détails je vous excite dans la vidéo il ya eu des dictateurs plus sanguinaires que vous mais ils sont aujourd'hui dans les mains de moulkin et walk in le reste mon à l'oumao ta guinée on laisse entre donc bonne nuit à tous portez vous bien restons derrière notre président n'écoutez pas les deux heures d'opinion qui sortent pour parler pour dire qu'il est faible c'est une imam c'est rentré sorti comme ça je vous ai dit ça la dernière fois quand j'ai dit je veux que nos fédérations adresse leur soutien au président les fédérations l'ont fait vous avez vu les états unis ont fait l'europe ont fait et là où nous sommes nous allons encore unir nos forces ici montrer à ces gens là qu'on ne va pas se décourager qu'on abandonnera pas que ce qu'ils sont en train de préparer 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 oui tout le monde fait oui la dernière fois j'ai oublié de citer le nom de gagne à face un combat tant gagne à faire mon frère contre traite de peu tu t'en fiches gagne alpha tu es pour le peuple c'est le seul artiste guiné qui osent dire la vérité et aujourd'hui on le recherche à cause de ça parce que les autres sont des lèches cul on va bien vous laver bien vous lavez comme il se fait tard c'est pourquoi mais on va bien vous lavez bien quand on va vous lavez là moi quand je vais vous lavez là partout où vous serez assis en vous asseyant vous allez penser à moi ou à vous chaque seconde quand vous allez marcher vous allez penser à moi parce que je vous dirais que personne d'autre ne vous a dit je vous dirais des choses que personne d'autre ne vous a dit sans manquement de respect ni hors carrière un gawa les gawa réunis comme ça